Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment se déroule une cyberattaque et comment se défendre. On va voir ça en étapes, donc d'abord un historique des principales cyberattaques dans le monde et aussi des coûts, c'est important. Puis on va voir pourquoi les usines sont ce qu'on appelle des bons clients. Ensuite on regardera également quels sont les principaux vecteurs d'attaque et à la fin comment se défendre. Alors première chose, on va parler de la première cyberattaque référenciée publique. Elle s'appelle Stuxnet. Stuxnet c'est un verre informatique qui, c'est la légende ou plutôt maintenant on peut dire l'histoire, puisque ça a été bien documenté, a, via une clé USB qui aurait été laissée négligeablement sur un parking, été pris par un ingénieur iranien qui l'aurait donc utilisé dans le cadre de son travail et aurait ainsi amené le verre dans l'usine nucléaire. Qu'est-ce qu'a fait ce verre en fait ? Contrairement au virus informatique des années 80, il n'a pas mis des pop-up partout, il a mis un virus, on va dire, invisible à première vue. Comment le virus s'est propagé ? En fait le virus ciblait quelque chose de particulier, il ciblait ce qu'on appelle le contrôle-commande. Qu'est-ce qu'un contrôle-commande ? Ce qu'il faut imaginer dans une usine, et donc a fortiori dans une usine nucléaire, c'est que l'usine en fait, si vous faites simple, c'est rempli de ce qu'on appelle des capteurs actionneurs. Des capteurs c'est quelque chose qui mesure température, pression, hygrométrie, débit, radioactivité, etc. Et les actionneurs, c'est des pompes, des vannes, etc. Vous avez tous ces équipements que vous allez piloter électroniquement et électriquement pour réussir à produire quelque chose. Dans le cas de cette usine nucléaire, c'était une usine d'enrichissement d'uranium. Donc le but c'est, avec des pompes centrifugieuses, d'enrichir l'uranium. Le contrôle-commande, il est composé en deux parties. La première, c'est l'automate. C'est une boîte avec de l'électronique dedans, un peu comme un PC si vous voulez, même si elle ne tourne pas sur Windows, qui va à haute vitesse, à la milliseconde, à la dizaine de millisecondes, envoyer des ordres selon les informations qu'il reçoit et les consignes que vous voulez aller donner à tous les équipements. Et pour que ce soit lisible, puisque ça c'est que du code informatique, au-dessus, on met ce qu'on appelle une supervision, où vous voyez à peu près vos lignes de production, avec les principales consignes et mesures, et les paramètres de vos pompes, de vos vannes, de vos capteurs, etc. C'est un peu votre cockpit, si vous voulez, pour piloter. Donc dans cette usine, ils avaient tout ça sous la marque Siemens. C'est un constructeur très connu d'automatisme et de contrôle-commande. Et bien, ce virus, il était fait pour attaquer précisément que le contrôle-commande Siemens. Ça c'est important, on y reviendra après. Et qu'est-ce qu'il faisait exactement ? En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans le contrôle-commande, et il modifiait les commandes qu'on envoyait aux pompes de centrifuge. Pourquoi il faisait ça ? En fait, il les faisait beaucoup varier, ce qui fait que ça engendre une usure prématurée de ces centrifugeuses, et ça finit par les faire tomber en panne. Mais pas un incident majeur, c'est-à-dire que dès qu'il y a le virus, on va dire en même pas une heure, toutes les pompes explosent. Non, c'était pas du tout ça, c'était bien plus pernicieux que ça. C'était des modifications de commandes légères, et je parlerai après du imperceptible, suffisantes pour que sur des semaines, des mois, voire parfois presque au rythme de l'année, toutes les pompes un peu partout se mettent à casser. Et en plus, ça appauvrissait le fameux enregistrant d'uranium. Pourquoi le virus faisait ça ? C'est que, d'après les révélations qu'a Faye Snowden plus tard, le gouvernement américain qui a travaillé sur ce virus, et peut-être qu'il y était d'autres, avait prévu de ralentir, voire d'arrêter, le programme nucléaire iranien. Et donc, ce virus avait pour but de ralentir, voire de détruire l'enrichissement d'uranium. Et comment il agissait ? En fait, il envoyait des commandes, comme je vous ai dit, à ces centrifugeuses, pour les ralentir, les accélérer, mais de façon invisible. C'est-à-dire qu'il modifiait peu la commande, mais surtout, cette variation de commande n'était pas perceptible, ni dans l'automate, ni dans la supervision, où était capable de voir l'opérateur. C'est-à-dire que, si on avait supposé que peut-être, il y avait un bug dans le programme, parce que ça aurait pu être ça, on aurait regardé d'abord la supervision, en enregistrant les courbes, et on aurait vu, par exemple, que la commande était toujours à 50 Hz. Donc, on s'aurait dit, a priori, dans la supervision, tout est clair. On aurait maintenant enregistré dans l'automate. On aurait regardé la commande qu'on envoyait à la pompe. On aurait vu également toujours 50 Hz. Donc, on s'aurait dit, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Peut-être quelque chose de mécanique, de la pompe. Personne, je dis bien personne, ne pouvait supposer que c'était en fait dans l'automate, dans le bloc, que le virus était là. Et pour le déceler, il aurait fallu mettre, sur la sortie de la carte automate, un oscilloscope, pour voir que, on avait demandé 50 Hz, donc, qu'on le transforme en, par exemple, en 4-20 mAh, on avait demandé 20 mAh, et que, au lieu d'avoir 20 mAh, on avait une variation rapide, de ce 20 mAh vers 4 mAh, qui oscillerait fréquemment. Et ça aurait été le seul moyen de le déceler. Mais comme c'était très improbable, évidemment que les ingénieurs n'ont pas fait ça, ils ont plutôt concentré sur la partie mécanique des centrifugieuses. Et c'est là, la deuxième astuce géniale du virus, c'est que celui-ci savait, une fois qu'il avait détruit une pompe, et que vous la changiez, pendant un certain temps, il se mettait en veille. Ce qui fait que, quand vous avez une panne, en général, vous changez l'équipement, mais vous avez une phase, on va dire, d'hyper contrôle, où vous regardez de très près tous les paramètres de fonctionnement, où potentiellement, justement, vous branchez cet oscilloscope en sortie de carte électronique, etc. Et bien, dites-vous que le virus, pendant une période donnée, peut-être des semaines, voire quelques mois, il laissait complètement tranquille la pompe à enrichissement d'uranium, puis il se remettait à faire son scénario pour recasser la fameuse pompe. Donc, vous voyez, là, on parle d'un diose extrêmement complexe, et pour développer une telle machinerie, on peut l'appeler comme ça, il faut derrière ce qu'on appelle une menace étatique. Donc, ça veut dire que c'est que des États qui ont la puissance financière et humaine, parce qu'il faut beaucoup d'ingénieurs, pour créer un tel virus. Une autre attaque étatique très connue est celle de Sony en 2014. Sony avait prévu de sortir un film qui s'appelait L'Interview, qui critiquait assez largement le gouvernement de Corée du Nord, et, entre guillemets, comme par malchance, ils se sont fait attaquer, voler et rançonner le film avant sa sortie, et, d'ailleurs, Sony n'a jamais sorti ce film de quelque format que ce soit. C'est-à-dire, pas de VOD, pas de film, pas de salle, rien. Parmi d'autres attaques, sans vous faire la littérature que vous voyez, en 2017 est venu le virus WannaCry, qui a contaminé des centaines de milliers d'entreprises. Et là, on a changé de dimension. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'attaques étatiques. Là, on parle maintenant d'attaques industrielles. Pourquoi je dis industrielles ? Ce n'est plus un État. Ce n'est pas non plus un adolescent tout seul. C'est une organisation de personnes qui travaillent de manière coordonnée pour récupérer de l'argent. C'est en ça que c'est une industrie. C'est une industrie terroriste, certes, mais c'est une industrie quand même. Vous avez des gens qui repèrent, qui s'informent, qui attaquent, qui collectent, qui récupèrent l'argent, etc. Et donc, ces industries terroristes ont par exemple attaqué Renault via un ransomware qui a paralysé une partie de ces usines, cette usine pour être exact, pendant de un week-end à une semaine, et Renault a décidé de manière proactive d'arrêter toutes ces usines parce qu'ils avaient en mémoire Stuxnet qui était capable de détruire leurs équipements. Et à l'époque, ils ne savaient pas à quel point ils avaient été attaqués. Certes, beaucoup de leurs serveurs étaient complètement verrouillés et ils ne pouvaient rien faire avec, mais ils avaient peut-être pu tenter de produire. Néanmoins, ne sachant pas à quel point ils étaient impactés, ils ont préféré ne pas le faire. Et même, on voit que même avec ces mesures préventives, ils ont quand même perdu plus de 200 millions. Un autre exemple, toujours avec un virus cryptolocker, c'est Fleury Michon qui, si on regarde le chiffre, 50 millions, est beaucoup moins important. Et pourtant, si on regarde à l'inverse le bénéfice, on voit que sur un semestre, donc un semestre, la demi-année, ils ont perdu plus de 35% de leurs bénéfices. Donc on voit que le sujet de la cybersécurité dans l'industrie est très, très, très impactant parce qu'il peut le faire perdre beaucoup d'argent. D'un autre côté, on peut aussi regarder dans les organismes de santé. En 2020, le gouvernement a révélé qu'il y avait eu 27 incidents majeurs, donc on ne croit pas les mineurs, dans les hôpitaux français. En 2021, malheureusement, le même gouvernement français annonce un incident majeur par semaine. Pourquoi les attaques terroristes ciblent à la fois les usines et les établissements de santé ? C'est parce qu'en fait, ils sont des bons clients. Pourquoi je dis bons clients ? C'est pour une chose qui paye en fait. Et pourquoi les établissements de santé et les usines doivent payer ? C'est que vous avez vu que les usines perdent, quand vous êtes un groupe, perdent 200 millions sur 5 usines. C'est énormissime. Fleury-Michon qui perd 35% de son bénéfice semestriel avec une simple attaque alors qu'ils ont réagi vite. Imaginez, s'ils n'avaient pas pu réagir vite, ils auraient peut-être perdu tous leurs bénéfices. Et ça, ça peut mettre à risque un groupe. Je parle bien d'un groupe gros comme Fleury-Michon ou gros comme Renault. Imaginez une PME. Pour une PME, c'est carrément un décès. C'est pour ça que les usines sont souvent de bons payeurs. Vu qu'ils doivent produire, puisqu'ils ont d'énormes frais fixes, si vous les empêchez de produire, ne serait-ce que pendant une semaine, un mois, vous pouvez les mettre en danger de mort. Et pour les établissements de santé, c'est encore pire. Parce que, on sait que dans les hôpitaux, il y a des scouts intensifs. Si vous paralysez les équipements qui permettent de maintenir en vie les patients, là, en même pas une journée, une semaine grand maximum, vous pouvez causer des morts. Et d'ailleurs, à propos de cela, en 2020, à Düsseldorf, dans une clinique, on a eu, malheureusement, le premier mort du un cyberattaque. Comment ça arrivait ? Pareil, ils ont cryptoloqué tous les systèmes informatiques et malheureusement, ce patient qui avait besoin de soins intensifs n'a pas pu être transféré à temps dans un autre établissement de santé. On sait qu'aujourd'hui, que ce soit pour une usine ou pour un établissement de santé, bien sûr que vous pouvez soigner des gens sans aucune électricité, sans service informatique, mais on voit aussi que ce n'est pas possible pour tout le monde. Si vous êtes en soins intensifs, si vous avez besoin d'une échographie, une radio, d'un IRN, tout ça, sans service informatique, sans électricité, ce n'est pas possible. Et c'est là-dessus que jouent les pirates. Et pour les usines, c'est pareil, vous pourriez me dire, par exemple, Danone, pour produire des yaourts, moi je peux le faire à la maison avec une yaourtière, même sur le gaz, bien sûr, si vous produisez des yaourts, mais Danone, dans une usine, ils font des milliers de tonnes de yaourts. Et pour arriver à cette cadence, il leur faut de l'électricité et il leur faut un système informatique. Maintenant, on va regarder pourquoi est-ce que des entreprises qui ont l'IT qui est protégée et non pas l'OTI. D'abord, qu'est-ce que l'IT ? l'IT, c'est tout ce qui est votre ORP, c'est-à-dire là, votre SAP, votre ORAC, vous avez votre base client, votre base facturation, vos outils, on va dire, sur le cloud, votre Word, votre Excel, etc. Versus, votre outil qui sont tous les systèmes qui vous permettent de produire. Donc, il y a le fameux contrôle-commande dont je parlais tout à l'heure en introduction qui permet de piloter votre installation en tant que telle, mais vous avez aussi votre GTB, gestion technique du bâtiment, qui permet de contrôler vos chaudières, vos centrales de traitement d'air, vos clims, l'électricité, etc. Vous avez, pour les plus grosses usines, aussi, une GTE, gestion technique des énergies, qui permet, par exemple, sur coupure EDF de basculer sur un groupe électrogène, qui permet également de fonctionner en mix. Vous avez également le MES, par exemple, dans les usines, qui est le Manufacturing Execution System. C'est celui qui est, entre guillemets, le chef d'orchestre de la production, celui qui ordonnance la production, qui définit les ressources, qui définit les stocks, les machines, qui calculent les TRG, TRS, etc. Vous avez, en fait, dans la partie atelier, si on peut l'appeler comme ça, tout un écosystème de logiciels qui vous permettent de produire de façon efficace et qui sont, malheureusement, vulnérables plus que l'IT. Pourquoi ? En fait, ils ont été développés à une époque sur un Windows donné et, en général, dans la grande majorité des cas en France, en tout cas, on ne met pas, ou peu, ou trop tard, à jour ces systèmes. Ce qui fait que c'est extrêmement peu rare de trouver des Windows 7, Windows Vista, parfois même des Windows XP encore dans les usines. D'ailleurs, Renault, qui a subi WannaCry, c'est à cause de Windows XP, ils en avaient encore beaucoup. Vous avez également du Linux, mais vous avez aussi des systèmes qui ne sont pas Windows ni Linux. Et, je vous rappelle, l'obsession dans les usines, c'est toujours produire. Donc, ça veut dire que arrêter le système informatique pour faire des mises à jour, c'est du temps rouge, donc du temps de non-production, et donc ça coûte très cher. Et donc, on n'a pas envie de le faire, on se dit, mon outil fonctionne bien comme ça, pourquoi est-ce que je le mettrai à jour alors que je ne vais pas mieux produire ni plus produire ? Aucun intérêt, économiquement parlant, en tout cas, à court terme. C'est pour ça que ça n'arrive pas. Donc là, vous avez la raison pour laquelle l'outil n'est pas à jour. Mais, on a compris que pourtant l'IT était à jour, parce que, ok, eux, ils peuvent redémarrer, mais ça a quand même un coût malgré le fait qu'ils puissent redémarrer. Alors, pourquoi dans l'outil, ce n'est pas le cas ? En fait, dans une entreprise, vous avez la direction. La cybersécurité, c'est un sujet qui est devenu important. Donc, ils disent à leur DSI, à leur RSSI, le responsable informatique, est-ce que mon entreprise est sécurisée ? Le DSSI, le RSSI, ils pensent tout de suite à l'IT. Et donc, s'ils pensent dans son périmètre IT, ils vont dire oui. mais, si on est plus précis et qu'on lui parle de la partie atelier, tous ces systèmes hétéroclimes dont je vous ai parlé, là, effectivement, il va dire je n'ai pas la connaissance de ces systèmes, je sais qu'il y a plein de Windows obsolètes, je sais qu'il y a du Linux, je sais que même pire, il y a des firmwares qui ne sont ni Linux ni Windows, je sais aussi que je ne peux pas arrêter ces équipements, qu'on ne me laisse pas le faire, etc. Donc, je sais aussi qu'il y a des protocoles plus obsolètes, moins sécurisés, etc. Je sais qu'il y a une complexité que je ne maîtrise pas, donc, en général, je n'y touche pas parce qu'on ne me laisse pas y toucher. Donc, si on me dit est-ce que l'entreprise est sécurisée, je veux dire oui, dans mon périmètre qui est l'IT, parce qu'on ne m'a pas donné le périmètre de l'outil. Mais à qui est ce périmètre de l'outil ? Il est en général chez la maintenance dans les unis directement ou au niveau groupe dans la maintenance. La maintenance, eux, ils connaissent parfaitement tous ces systèmes. Par contre, dans le cas général et très majoritaire, ils ne connaissent pas du tout la cybersécurité et donc, vous vous retrouvez avec ce trou. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens pertinents en cyber mais qui ne connaissent pas tout ce qui est dans l'atelier et de l'autre côté, vous avez des gens qui connaissent tout ce qui est dans l'atelier mais qui ne connaissent pas la cyber. Donc, vous avez un système non sécurisé. Et de plus, quand vous en parlez rapidement à la maintenance dans les usines, ils vont tous vous dire la même chose, même les directeurs d'usines. Mon atelier n'est pas connecté à Internet, je n'ai donc pas de risque. Malheureusement, c'est faux. D'ailleurs, Stuxnet le prouve, les clés USB, ce n'est pas de l'Internet et c'est comme ça qu'ils sont fait pirater. Première chose. Deuxième chose, quand les mainteneurs internes ou externes interviennent, ils arrivent en général avec un PC portable. Le PC portable, il a été partout dans l'entreprise, il a même souvent été chez le salarié, qu'il soit un salarié de la société ou un salarié de l'entreprise tiers qui va faire de la maintenance et donc, il est potentiellement contaminé. Or, ce PC contaminé, on l'amène au plus près de la machine. Et comme je vous ai dit, maintenant les virus, ce n'est plus les pop-up dans tous les sens des années 80. C'est vraiment un virus invisible qui est une cible désignée et qui ne se révèle pas avant de l'avoir atteint. Et même quand il l'a atteint, on ne voit pas son influence. Rappelez-vous des pompes centrifugeuses. C'est pareil pour le piratage informatique. Parfois, les virus, ils s'installent dans votre contrôle-commande, ils ouvrent ce qu'on appelle une backdoor, donc une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée qui a été gagnée par un terroriste est revendue sur le dark web à un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Parfois, ça dure des années jusqu'à ce que quelqu'un l'achète pour lui l'utiliser pour faire quelque chose qui pourrait détruire un équipement, voler des informations, etc. Et la dernière chose sur le pas connecté à Internet, on sait que maintenant c'est de plus en plus faux puisque la maintenance elle-même dit et reconnaît que souvent elle ouvre un accès distant à de la maintenance tiers parce qu'elle n'a pas le choix. Pourquoi ? C'est simple. Quand vous êtes un constructeur de machines, un intégrateur et qu'on vous appelle pour faire une urgence sur une machine qui ne marche pas, vous avez deux choix. Soit vous dites je viens, mais en général vous regardez votre agenda et avant deux, trois semaines, ce n'est pas possible. Soit vous dites ok, demain je peux regarder pendant une heure sur mon ordinateur à distance si vous m'ouvrez une connexion distance. L'usine, rappelez-vous, la priorité c'est de produire. Si elle ne peut pas produire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre le risque de mettre un modem 4G au cul de la machine avec une connexion où elle va donner cette connexion au mainteneur tiers qui lui sur son PC, on ne sait toujours pas s'il est infecté ou pas, va se connecter et va peut-être ramener un virus. Et ce que va vous dire l'usine, c'est que oui, mais je n'ai connecté, branché le câble de la 4G qu'au moment où le mainteneur est venu. Donc j'ai limité le risque. C'est vrai, le risque est limité. Mais néanmoins, le mainteneur, même s'il s'est connecté pendant une minute, s'il avait le virus sur son PC, il a eu le temps de le faire passer. Donc, de temps en temps, vous êtes connecté à internet. L'autre chose aussi, c'est que de plus en plus, ce qu'on fait dans l'atelier, on remonte des données au-dessus à l'IT. Et la façon de transférer, elle se fait soit par PC, soit par QUSB, soit par mail. Et on sait que tous ces vecteurs sont de potentiels vecteurs d'attaque. Donc le fait de dire que quelque part dans le monde, une usine n'est pas connectée à internet du tout, c'est quasi impossible. Résumons. Je vous ai donc parlé de trois vecteurs d'attaque pour une usine qui se dit non connectée à internet. La clé USB, les PC de maintenance, la connexion à distance. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire face à ça pour ces trois risques ? Eh bien, on pourrait mettre une solution derrière chaque risque. Et il n'y aurait plus ces risques, on pourrait penser du coup qu'on est complètement sécurisé. Malheureusement, non. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'usine. Imaginez une maison, une maison classique. On met une porte blindée, la plus blindée possible qui soit. On met des fenêtres les plus sécurisées qui soient, infranchissables. Et on met aussi une alarme infranchissable qui alerte la police et hygiène en deux minutes. Là, vous vous dites avec la porte, les fenêtres plus la police qui vient en deux minutes, je peux partir tranquille. C'est vrai. Mais, un problème qu'on voit souvent en cyber, c'est qu'on prend les produits et derrière, dans l'implémentation, on le fait mal. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans mon exemple de maison, ça reviendrait à dire que, tout simplement, vous laissez la porte ouverte. Entre ouverte. Ou alors pire, qu'elle est fermée, mais que la clé est sous le paillasse. Vous comprenez tout de suite, ça anéantit tous vos efforts de cybersécurité. Eh bien, dans la cybersécurité, dans les unis, c'est exactement pareil. Vous pouvez prendre des pare-feux, des bastions, des stations de décontamination, des sondes, tout ce que vous voulez. S'ils sont mal paramétrés ou pas assez paramétrés, alors, ça ne marchera pas. Pourquoi je dis ça ? Un exemple que je vois très souvent, ce sont les pare-feux. On met des pare-feux pour protéger l'atelier, mais comme on a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe dans l'atelier en termes de protocole, de port ouvert, de machines qui parlent à une autre machine, etc. On laisse des règles relativement ouvertes. Et du coup, si vous êtes trop permissif, eh bien, vous avez laissé la clé sous le paillasson. Et si vous êtes trop restrictif, mais sans comprendre, là, c'est encore pire, vous ne vous laissez vous-même pas rentrer dans la maison. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'une bonne défense, vous allez me dire ? Eh bien, il faut commencer par la première chose qui est réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. Qu'est-ce que c'est ? C'est réduire son exposition. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez ces fameux modem 4G un peu dans tous les sens dans l'usine, vous les retirez pour les remplacer, attention, par quelque chose de sécurisé. Vous allez ainsi essayer de retirer tout ce qui est une aberration, on va dire, en niveau de cybersécurité pour le remplacer par quelque chose qui rapporterait la même fonctionnalité mais de façon sécurisée. Donc, réduire l'exposition. Vous allez également sensibiliser le personnel. Tout le personnel. C'est-à-dire, même la personne qui a l'accueil, le gardien, l'opérateur de production, tout le monde doit être sensibilisé pour bien qu'il comprenne comment arriverait le risque. Par exemple, avec des sessions simples où on explique le risque de la clé USB que je vous ai dit, le risque du PC de maintenance, etc. Et vous allez sensibiliser différemment votre personnel technique qui a normalement plus d'accès, plus de possibilités. Vous allez également, ce que j'aime bien, sonder. Pas sonder le personnel, mais sonder l'installation. C'est-à-dire, vous allez mettre une vraie sonde physique dans votre installation pour voir déjà tout ce qui circule. Est-ce que tous les flux que vous avez en ce moment dans l'usine, sur votre réseau, sont des flux auxquels vous vous attendez ? Est-ce que ce sont que vos automates qui se parlent entre eux comme prévu ? Ou est-ce qu'il y a des PC un peu trop bavards, on va dire, vers l'extérieur par exemple ? Une fois que vous aurez bien analysé vos flux, vous comprendrez mieux votre installation. Puis ensuite, vous allez mettre cette sonde à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'encore plus important que savoir se défendre, il faut savoir déjà si on est attaqué, par qui, comment, etc. Et même, si vous avez la super défense, le jour où vous êtes vraiment attaqué et que vous avez un doute, vous pouvez tout verrouiller pour prendre le temps de vous défendre et ensuite, réouvrir. La deuxième chose, c'est de se dire que, rappelez-vous, vous pouvez être attaqué par un adolescent, un groupe de terroristes, voire même un État. Et donc, si on parle de l'État, vous ne pouvez rien y faire. S'ils veulent vraiment vous attaquer, ils vont y arriver. Donc, l'aspect réduction, il aura sa limite. Vous allez entrer dans la deuxième étape qui est limiter l'impact. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez plusieurs lignes de production, les utilités, etc., et que vous vous faites attaquer, par exemple, par les utilités, un mainteneur qui viendrait changer l'automate de la chaudière, il serait sur le réseau de cette chaudière et, sans faire exprès, ou sans exprès, il mettrait un virus de ce côté-là. Si vous avez bien cloisonné cet environnement, au mieux, il arrivera à pirater la chaudière, les pompes à chaleur et les quelques équipements qui sont à cet endroit-là. Mais, tout le reste de l'usine, les lignes de production, etc., ne sera pas impacté. Et ça, c'est très important parce qu'à la fois, vous allez pouvoir réparer plus vite, mais surtout, l'impact sera moins grand. Pour y arriver, effectivement, il y a plein de méthodes, la segmentation, les VLAN, les pare-feux, la rupture protocolaire, etc., etc. Et la troisième partie qui est, pour ma part, la plus importante, c'est d'avoir un plan de remédiation rapide. Pourquoi c'est important ? C'est de vous dire et d'avoir cette image, si je me fais attaquer et détruire une partie de mon installation, le plus important, c'est de repartir rapidement, de restaurer. Si vous avez la chance d'avoir une attaque informatique qui détruit vos PC, mais seulement vos PC, vos serveurs, au pire, entre guillemets, vous perdez votre 19 pouces. Si vous avez toutes les sauvegardes, tout à côté, entre guillemets, pour tirer les serveurs, vous les jetez, vous mettez de nouveaux serveurs, c'est fini. Ça, ce serait le cas idéal, génialissime. Entre guillemets, en une journée, c'est fini. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est bien vers ça qu'il faut tendre. Se dire, je suis préparé au pire, comme ça, s'il arrive, au lieu que je passe un mois à restaurer et donc que peut-être je menace mon entreprise de faillite, je sais que je vais mettre deux jours, trois jours maximum à tout restaurer et donc je pourrais repartir. J'aurais subi des pertes, certes, mais mesurées. D'ailleurs, sur la remédiation, il y a deux stratégies. La stratégie, on va dire, pure organisationnelle, vous prévoyez plein de procédures papier pour tout restaurer avec des sauvegardes papier, etc. Et la procédure plus automatique où, par exemple, toutes les sauvegardes sont faites automatiquement, à la fois des serveurs, mais aussi des automates, des machines, etc. Et la restauration pourrait l'être aussi en automatique. Bien sûr, il y aura toujours quelques réglages à faire, mais on sait que le fait de le faire en automatique va vous faire gagner plus de 80% de votre temps. Maintenant, imaginez le scénario. Vous avez une usine, avec devant, vous avez une sonde, vous savez par qui vous êtes attaqué, comment, etc. Derrière, vous avez tout séparé pour que, si vous êtes pénétré et attaqué, vous puissiez, entre guillemets, isoler cette partie, faire continuer le reste, de façon dégradée, certes, mais continuer quand même. Et en plus, à la fin, vous pouvez remédier rapidement à cet impact. Dernière bonne nouvelle, sachez que, si vous faites ça, vous pouvez souscrire à une police de cyberassurance, comme on dit, où la prime sera moins élevée que si vous n'avez rien fait dans l'usine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour les suivantes et d'ailleurs, l'une des prochaines décrira certainement comment mettre en place un programme de cybersécurité dans une usine. Merci à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501